Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo bilan où on va parler de notre voyage aux Philippines. On est resté 17 jours du 24 avril au 11 mai. Dans cette vidéo, nous allons faire un bilan sur notre voyage et nous allons voir le budget, les transports, les logements, les activités, tous les éléments essentiels à savoir avant de partir aux Philippines, que ce soit en vacances ou pendant un tour du monde. Alors, on va commencer par d'abord la partie itinéraire qui est la partie la plus importante quand vous souhaitez arriver aux Philippines, sachant qu'il y a énormément d'îles différentes. Nous, on est arrivé à Mani directement depuis le Vietnam. Ensuite, on a pris un vol pour aller à Cebu et pour descendre au sud à Oslob. On est allé également à Enlido, donc on a pris un vol pour aller à Puerto Princesa et puis ensuite on a pris un minivan pour aller jusqu'à Enlido. Et enfin, on a fini par l'île de Corone avant de rentrer sur Mani. Alors, au niveau de l'itinéraire, c'est assez simple. On est resté 2 jours à Mani, 4 jours à Cebu, 5 jours à Enlido, 5 jours à Corone et 1 jour à Mani à la fin pour pouvoir repartir en direction du Japon. Au niveau du budget, alors c'est relativement simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un euro, c'est à peu près 60 pesos à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. On n'a pas besoin, dans le français, d'avoir un visa payant pour pouvoir y aller. Donc, vous arrivez sur place directement pour obtenir un visa gratuit. Donc, c'est quand même super pratique. Par contre, faites attention aux conditions sanitaires, vous aurez peut-être besoin de rentrer certaines informations au préalable. Et donc, je vous invite à aller sur le site de ladiplomatie.gouv.fr pour retrouver l'ensemble des informations. Après, au niveau des hôtels, ça nous a coûté 462 euros pour 17 jours. En fonction des hôtels que vous allez prendre, ça peut être plus ou moins cher. Mais je vous invite à aller réserver en avance parce qu'à certains lieux, comme Enlido ou Corone, vous allez vous retrouver très vite bloqué par les logements. Parce qu'il y en a très peu, en fait, et il y a beaucoup de touristes. On a retiré à peu près 1100 euros en plus pour pouvoir payer nos activités du quotidien, pour pouvoir manger, pour pouvoir sortir, pour pouvoir payer nos déplacements. Donc, voilà, globalement, les retraits, on a dû retirer pour à peu près 1100 euros. Je vous invite à avoir une carte qui fonctionne à l'international avec des taux de change qui sont assez faibles. Parce que là-bas, on doit tout payer en pesos. C'est ce qu'on appelle le PHP, là-bas. Donc, c'est le pesos philippin. Et un repas, ça coûte à peu près entre 10 et 15 euros pour deux personnes. Donc, ça dépend après ce que vous prenez et où vous mangez. Mais globalement, en général, quand vous allez manger, vous avez soit des petits boubouis dans la rue où vous pouvez manger pour moins, soit des restaurants qui sont un peu plus classiques, un peu plus propres. Là, vous en avez pour 10 à 15 euros pour deux personnes. On a pris également une carte SIM en illimité pour avoir Internet de partout dans le pays. Parce que vous allez voir que les Philippines, c'est une catastrophe en termes d'Internet. Et donc, là, ça nous a coûté 1500 PHP par carte SIM par personne pour un mois en full illimité pour ne pas avoir de problème de connexion où vous soyez. Ensuite, au niveau des transports, au niveau du coût des transports, on a les jeepneys qui fonctionnent à peu près de partout aux Philippines, qui sont les bus locaux, qui sont des bus qui vont s'arrêter un petit peu n'importe où. Et globalement, ça nous a coûté 24 pesos pour deux personnes quand on a pris. Il faut bien savoir où ils s'arrêtent, comment s'arrêter. Donc, il faut essayer de déchanger un peu les locaux pour qu'ils vous expliquent comment ça fonctionne. Mais c'est un moyen très, très économique de pouvoir, par exemple, traverser Manille si jamais vous avez envie d'aller vous balader. Les taxis. Globalement, nous, on en a pris quelques-uns. On n'en a pas pris énormément. Vous avez possibilité de passer par Grab si vous le souhaitez. Depuis l'aéroport, pour aller dans le centre de Manille, ça marche très bien. Mais du centre de Manille, pour aller jusqu'à l'aéroport, c'est très compliqué. Donc là, souvent, quand on devait prendre un Grab ou qu'on devait payer un taxi en direct, ça coûtait environ 500 PHP pour traverser l'ensemble de Manille. On en a également pour 550 pesos pour deux personnes pour aller de Cebu City à Oslob, qui est tout au sud de Cebu. Et on avait des bagages de vente soude, donc on a dû les payer. Et ça, c'était 200 pesos par personne en plus, soit 400 pesos au total. Pour la partie entre Puerto Princesa et El Nido, avec le van privé, on a payé 650 PHP par personne. Donc, vous êtes 8 dans le van. Et on a payé également 3000 pesos, donc à peu près 50 euros par personne, pour le ferry, pour aller de El Nido à Coron. Le problème, c'est qu'il n'y a plus qu'une compagnie de transport depuis le Covid. Donc, ils fixent leurs tarifs, donc il n'y a pas moyen de les négocier. Ensuite, on a pris également des vols en interne. Pour aller de Mani à Cebu, on a payé 97 euros pour deux personnes avec les bagages. Pour aller de Cebu à Puerto Princesa, on a payé 74 euros pour deux personnes, bagages inclus. Donc, il y a un bagage en soude de 20 kilos. Et le vol le plus cher, c'est celui de Coron Mani. On a payé 233 euros pour deux personnes. Si vous voulez réduire encore le coût des billets, ça va être compliqué pour Mani Cebu et Cebu pour être en train de ça. Pendant que le Coron Mani, on s'est pris un peu d'aliments, et c'est là où ça coûte le plus cher. Donc, réservez bien vos vols pareil en avance si vous voulez gagner un petit peu d'argent sur votre budget. Au niveau des activités, au niveau du prix, c'est à peu près 75 à 100 pesos par personne pour les musées à Mani, donc 1 à 2 euros. On a également fait une sortie en bateau avec un pêcheur directement local à Oslob. Ça m'a coûté 1000 pesos. Ce n'est pas un prix qui était défini. On s'arrangeait directement ensemble. Et on a passé une après-midi qui était juste merveilleuse, qui était vraiment super locale avec de la pêche traditionnelle. Donc, vraiment, je vous invite à le faire si vous êtes dans le coin. Et on a payé également 500 pesos par personne plus 550 pour louer la GoPro pour la plonger sur les requins-baleines qui est à Oslob. Et c'est une expérience qui est assez mitigée. Mais globalement, on a passé vraiment un super moment. Donc, pareil, je vous invite à aller la faire si vous êtes dans le coin. Et après, quand vous êtes à El Nido et Corone, il y a des excursions qui sont déjà nommées tour A, B, C, D. Nous, pour El Nido, on a fait le tour A et le tour C. C'est 1400 pesos par personne et par jour. Et plus, il faut rajouter 300 pesos pour la location de kayak pour 2. Et après, vous allez rajouter également 200 pesos pour le paiement dans l'entrée du parc national que vous payez une fois et qui est là pendant 10 jours. Donc, si vous faites le tour A et le tour C, l'entrée du parc, vous ne payez qu'une fois, bien sûr. Et pour la partie Corone, on a payé 1600 pesos par personne par tour. Donc, le tour D et le tour E. Au total, on a payé 6600 pesos parce qu'on a pris également les masques et les tubas parce qu'ils les louent. Pareil, si jamais vous avez besoin de chaussures, ils les louent. Les palmes pour aller dans l'eau, ils louent tout. Ce n'est pas inclus dedans. Tous les tarifs sont de façon fixés au niveau de la zone parce que c'est tous les mêmes agences. Donc, il n'y a pas forcément moyen de négocier non plus les tarifs. Si vous en prenez plusieurs, vous pouvez arriver à réduire sur le coût des masques, des palmes et autres, mais pas sur le prix des excursions parce que du coup, ils ne veulent pas négocier à ce niveau-là. Au niveau de la lessive, ça nous a coûté à peu près 280 pesos la machine, ce qui fait un peu moins de 5 euros. Là, ce sont des machines qui sont individuelles quand vous avez besoin de laver vos affaires. Et au total, ça nous a coûté à peu près 2100 euros pour deux personnes pour 17 jours, soit environ 60 euros par jour et pas personne. Il y a moyen de faire moins cher si vous le souhaitez. Par contre, vous allez vous apercevoir qu'à Corone et directement à Nido, les hôtels sont très chers pour une qualité qui n'est pas exceptionnelle. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de coupures d'eau, d'électricité, ce qui fait qu'on se retrouve vite en galère. On a pris un Airbnb, on a dû changer, on a dû prendre un hôtel au dénouement, ce qui nous a rajouté des frais supplémentaires. Donc voilà, c'est important de prendre ça en compte. La deuxième section, je sais que vous aimez beaucoup sur ces vidéos bilans, c'est la partie nourriture. Alors, il y a beaucoup de nourriture différente, mais elle est généralement assez grasse aux Philippines. Vous avez par exemple l'adobeau, que vous pouvez retrouver avec le poulet. Vous avez également le léchon, qui est très bon à goûter, qui est un petit peu un peu frit. Après, en dessert, vous avez le hilo-hilo. Alors, personnellement, je ne suis pas très fan et l'orine non plus. Ce n'était pas son grand délire. À tester au moins une fois, ça fait un peu comme un bubble tea, mais en moins bon, ce n'est pas fou. Après, bien sûr, l'eau n'est pas potable, du coup, c'est un peu embêtant et elle est globalement sale sur l'île. C'est-à-dire que quand vous allez tirer de l'eau du robinet, elle peut être marron des fois pendant plusieurs secondes. Si vous voulez nettoyer des affaires, vous allez voir qu'il y a un dépôt marron au fond parce qu'il y a des espèces de sable ou de la terre. Donc, non, ce n'est pas l'idéal. La nourriture, ce n'est pas exceptionnel aux Philippines parce qu'il y a peu de variétés et généralement, elle est assez grasse. Comparé à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, vous n'allez pas forcément très bien manger. C'est correct, mais voilà, rien d'exceptionnel. Au niveau des logements, globalement, un peu une déception sur le logement parce qu'il fait assez chaud, ils ne sont pas forcément de bonne qualité. C'est arrivé qu'à Mani, le Red Planet Bilando, il est très bien par contre, mais le quartier n'est pas top autour. Après, on en avait trouvé un, effectivement, le Jorias Hotel à Coron. C'était le deuxième hôtel qu'on ait fait et là, il était très bien aussi. Mais en général, on paye assez cher pour la qualité, pour une qualité équivalente dans les autres pays d'Asie du Sud-Est. C'est très humide. Vous êtes obligé de mettre la climat en permanence. Vos affaires ne sèchent pas. Donc, voilà, ce n'est pas l'idéal et le Wi-Fi, il est vraiment médiocre, en fait, de partout dans tout le pays, sauf à Mani. Et le pire, c'est que vous avez des zones où en plus, même le téléphone ne passe pas et donc, vous ne pouvez même pas vous dire « Je vais travailler sur mon téléphone si vous êtes un peu en mode nomade digital. » Donc, c'est une vraie problématique, en fait, ça. Et si vous voulez travailler là-bas, ne restez pas trop longtemps dans les mêmes spots parce que vous allez être vite bloqué par ça. Ou vous êtes obligé de travailler directement au milieu de la rue parce que des fois, vous avez un bon réseau qui a déjà en plein milieu de la rue et dès que vous rentrez dans votre bâtiment, il y a une coupure totale parce que les murs sont trop épais. Voilà. Mais en tout cas, rien d'exceptionnel sur la partie logement. Au niveau des transports, le mode de transport le plus pratique pour se déplacer l'une à l'autre, ça reste l'avion. Et effectivement, ce n'est pas forcément le plus écologique mais c'est ce qui coûte le moins cher en général et c'est ce qui est vraiment le plus pratique. Il y a beaucoup de vols. Les compagnies aériennes sont sûres. Elles sont à l'heure. On n'a eu aucun problème. Ça marche très bien. Ils ne vous volent pas vos affaires dans les sacs. On n'a pas eu de cases. Donc, nickel. Après, quand vous êtes au sein des îles, je vous recommande de vous déplacer en scooter. C'est ce qui coûte le moins cher et c'est ce qui fonctionne le mieux. En général, vous avez une route qui fait le tour de l'île et donc, si jamais vous avez besoin de traverser l'île, des fois, c'est un petit peu embêtant et c'est vite compliqué. Vous allez retrouver sur des chemins de terre et autres et c'est souvent en travaux et il y a plein de trous de partout. Donc, il faut faire vraiment très attention quand vous roulez un scooter. Sinon, vous pouvez toujours louer un tricycle. Vous ne pouvez pas louer mais vous pouvez aller dans un tricycle avec un chauffeur. Ce sont une moto avec une espèce de sidecar qui est sur le côté qui vous permet de vous déplacer globalement un peu de partout. Ça ne coûte pas très cher et donc, ça peut être aussi la solution complémentaire quand vous avez des gros bagages ou vous n'avez pas envie de prendre un scooter, tout simplement. Après, comme je vous l'expliquais plus tôt, il y a un monopole de la compagnie de transport depuis le Covid au niveau des bateaux entre El Nido et Corone et donc, ça donne des prix qui sont complètement délirants pour des voyages qui ne sont pas très très longs. Mais bon, ça fait partie des choses à savoir. Et pareil, si jamais vous avez besoin de vous balader dans Manille, prenez en compte qu'il y a toujours 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 des bouchons. Mais vraiment, c'est des bouchons qui sont juste monstrueux. Vous pouvez mettre quasiment une heure pour faire 5 kilomètres. Donc, essayez de privilégier d'autres moyens de transport. Je sais qu'il y a le métro aussi. Nous, on n'a pas forcément pris parce qu'on a plutôt rayonné à pied. Mais faites attention où vous êtes positionné en fonction d'où est votre hôtel. Vous pouvez mettre vraiment longtemps pour atteindre l'intra-muros pour aller faire vos visites. Donc, essayez plutôt de regarder dans quel quartier vous êtes le mieux pour pouvoir gagner un maximum de temps sur les transports à Manille. Au niveau des habitants, c'est toujours très compliqué d'échanger avec eux sur leur quotidien parce qu'il y a très peu de personnes qui parlent bien l'anglais. Dans les hôtels, ça parle quand même bien l'anglais. Mais en dehors, c'est quelques mots d'anglais par-ci, par-là. Et puis, rapidement, l'ensemble des personnes nous voient comme une manne financière, le touriste un peu pigeon qui débarque. C'est un petit peu compliqué. Les gens ne sont pas méchants, ils sont gentils. Mais vu qu'il y a quand même une très grosse profitée, un hectare de richesse qui est quand même assez important, on n'a pas les mêmes rapports qu'on pourrait avoir dans d'autres pays. Et donc, je vous invite à faire quand même assez attention là-bas. Surtout à Mani qui est quand même assez dangereux. Et on l'a vu, c'est qu'en fait, les gardes en bas des hôtels sont armés avec des fusils à pompe, des fusils d'assaut. Et ça, dans tous les hôtels, toutes les banques, tous les grands magasins, à partir d'une certaine heure, on vous dit clairement, il ne vaut mieux pas sortir dans la rue parce que ça commence à devenir vraiment craignos. Et vous voyez que l'ambiance, en fait, elle tourne un petit peu. Et ce n'est pas vraiment rassurant. Donc voilà, autant sur les autres endroits, c'est vous, El Nido, Coronne, vous pouvez vous balader. Il n'y a vraiment aucun risque. Tout se passe bien. Vraiment, même les 2h du matin, ça ne risque rien. Du moins, ça ne risque rien. Ça ne risque pas grand-chose. Par contre, à Mani, ça craint vraiment. Donc faites attention aux endroits où vous allez et à ce que vous avez sur vous en termes d'affaires. Au niveau des activités, beaucoup de choses à dire. On va commencer par la partie temple qu'on aime bien aborder en premier. Ici, c'est plutôt sur des églises. On a l'église de Coronne et l'intramurus de Mani qui est assez jolie. Les autres n'ont rien d'exceptionnel. Elles sont assez simples, souvent à moitié détruites. Donc, rien de spécifique de ce côté-là. Après, les Philippines sont quand même réputées plutôt pour leur paysage. Et là, il faut être honnête, les lagons, El Nido sont juste magnifiques. Si jamais il n'y a pas beaucoup de monde où vous éloignez un petit peu, vous verrez, vous allez vraiment profiter. C'est super agréable, super calme. Il n'y a pas de vagues. L'eau, elle est magnifique. Vous pouvez vous baigner. L'eau, elle est chaude en permanence. Ils trouvent qu'elle est froide quand on y va, mais nous, une eau qui est à, je ne sais pas, 23, 24 degrés, on est bien dedans. Ensuite, on a les fonds marins avec les épaves et les plages de Coronne qui sont juste splendides. Pas sur Coronne même, mais toutes les îles qui sont aux alentours. Donc, je vous invite vraiment à prendre des discussions qui sont un peu loin pour éviter de vous retrouver avec tous les touristes. C'est aussi pour ça que nous avons fait sur son D et E qui sont moins touristiques à Coronne et qu'on avait choisi les A et C à El Nido qui sont très touristiques mais on voulait vraiment voir plein de choses différentes. Et le problème de El Nido c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de touristes. A Coronne, il y en a un petit peu mais quand même moins je trouve. Et du coup, les fonds marins sont abîmés à force que les bateaux passent et donc il y a beaucoup, beaucoup de coraux morts et donc je les trouve moins intéressants qu'à Coronne. Donc, si vous devez choisir des fonds marins, allez plutôt à Coronne. Après, nous, on souhaitait passer à Port Barton. Finalement, on a dérouté. C'est aussi pour ça qu'on a atterré à Poitre-au-Prinsessa et de ce qui vous arrange. Je pense qu'on a vu les plus belles chutes d'eau de notre vie sur le sud de Cebu. Il y a des chutes d'eau, elles sont magnifiques en face de ce lobe. Je vous invite vraiment à y aller, à prendre le temps, à y rester, à parler avec les locaux. Souvent, vous avez un guide qui vous accompagne. Vous pouvez parler avec lui, vous pouvez échanger, comprendre un petit peu leur mode de fonctionnement. Mais vraiment, c'est les plus belles chutes d'eau qu'on a vues depuis très très longtemps et je ne suis même pas sûr qu'il y en ait certaines qui étaient déjà égalées. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ou à voir nos vidéos qu'on a fait sur Cebu. Au niveau des marchés, rien d'exceptionnel, ils sont assez petits. On ne retrouve pas de trucs un peu excentriques. Pas beaucoup de goodies pour des trucs de touristes. C'est ça qui est quand même un peu surprenant. Mais bon, rien d'exceptionnel, il y a un peu de nourriture mais ce n'est pas fou non plus. Il y a pas mal d'autres activités que je ne sais pas trop où classer. Comme par exemple la distillerie dans le quartier Intramuros de Banic qui est vraiment à faire, très intéressante. On a appris beaucoup de choses, l'histoire est bonne, on peut faire des dégustations aussi. Donc, je vous invite à aller le faire parce que les alcools forts sont quand même assez bons. Bien sûr, avec modération. On a le musée d'histoire naturel de Mani qui est gratuit et qui est un très très bon musée que je vous invite à faire pour découvrir un petit peu l'ensemble de l'histoire de la vie des Philippines au niveau géologique, au niveau de la faune et de la flore. Donc, très très intéressant. Et après, on a également toute la partie historique entre les Espagnols et les Américains avec la flotte japonaise également qui s'est positionnée autour des Philippines. Et donc, je pense que c'est cette partie-là qui est un petit peu atypique des Philippines qu'il faut arriver à creuser si vous aimez cet aspect-là et que vous ne venez pas forcément que pour les plages et la détente. Attention à ce propos à la météo. Le soleil tape extrêmement fort. on a pris un très gros coup de soleil même avec crème solaire, avec des t-shirts anti-UV. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est arrivé dans la saison des typhons, le début. Et il y a eu un jour, il a plu. Le soleil était complètement couvert avec des nuages et autres. Donc, on s'est dit, aucun n'en met pas. Et là, on a pris un méga coup de soleil. Donc, même s'il fait moche, pensez à vous couvrir sinon vous allez cramer. Après, le reste du temps, vous verrez, il fait tellement chaud que de toute façon, vous êtes obligés d'en mettre sinon vous brûlez tout de suite. Et comme je l'expliquais effectivement plus tôt, dans les choses qui nous ont un peu des plus, c'est la sécurité globale en général que vous avez dans des grandes villes. Bien sûr, dans les villes qui sont très touchées comme El Nido et Corone, vous ne les retrouvez pas forcément. Mais à Manis, c'était vraiment un point qui était problématique. Pour conclure cette vidéo, ce voyage, il était quand même assez atypique parce qu'on est en Asie sud-est mais pourtant, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas le même mode de fonctionnement. Du fait que ce soit déjà chrétien, ce n'est pas les mêmes philosophies de vie et après effectivement, le fait que le niveau de vie soit très faible et qu'il y ait une grande pauvreté et que ce ne soit pas forcément comme on peut avoir par exemple au Cambodge où les gens vont être dans la débrouille. Il y a beaucoup d'habitants qui sont dans la pauvreté et qui vont mendier les autres. Ça met une certaine insécurité. Mais à côté de ça, vous avez des endroits qui sont blindés de touristes, qui sont des îles qui sont assez paradisiaques et donc c'est vraiment un décalage total entre certaines îles et certains endroits. Par exemple, le sud des Philippines est très dangereux. La partie centre, les pas. Et après la partie nord avec on va dire Mali, dans certains quartiers, ça va le devenir. Donc bien se conseigner où vous allez, mais je pense qu'il vaut mieux atterrir à Mali, partir très rapidement sur d'autres îles et profiter de vraiment de la vie comme on peut l'avoir aux Philippines plutôt que de rester dans une grande ville et avoir tous les inconvénients de grande ville. Maintenant, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, dites-nous si ce bilan aux Philippines a pu vous aider, dites-nous si vous aussi vous avez vécu un voyage aux Philippines de la même manière que nous ou si vous avez d'autres choses à rajouter. On se retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501